Bonsoir et bienvenue dans Enquête Explosive qui s'intéresse ce soir au monde impitoyable de l'humour. Ici à Paris, les spectateurs viennent des quatre coins de l'hexagone pour voir performer des humoristes qui chaque soir se produisent sur les planches avec un objectif simple, faire du rire. À gogo. Mais derrière ces aspirants comiques se cache un business florissant, celui des écoles du moment. Excusez-moi, je fais une petite pièce s'il vous plaît. Non, non, casse-toi. Nous avons voulu en savoir plus sur l'une d'elles, la Blagounet School Academy, la toute première école du genre fondée en 2015 par Alfredo Rigoletto. L'humour, un monde pas si drôle que ça. C'est un document signé Gisleine Frifion pour Fricadel Productions et Enquête Explosive. Il est 6h30 du matin et à la Blagounet School Academy, les cours ont déjà commencé. Ah non, là, il y a un truc qui va pas, là. Et c'est avec la perruque et le nez rouge ? Vas-y. Et là, je vais te bouffer la chatte. Ah là ! Là, on y est ! Là, t'es drôle ! Là, c'est marrant, tu vois ? A raison de 50 heures par semaine, Alfredo Rigoletto apprend à ses élèves le métier sous toutes ses formes. Bon, en 1995, je suis parti aux Etats-Unis et là, j'ai pris une claque, quoi. En humour, c'est 20 ans d'avance, les Ricains. Et du coup, je me suis dit, bon, bah, Alfredo, rentre en France et monte ton école d'humour. Tu le calmes discrètement sur la chaise de quelqu'un, la personne ni vue ni connue, elle vient, elle s'installe, hop, rire ! Pour moi, un rire est égal à un rire. Dans mon école, on enseigne de tout. Faut pas hésiter, vous pouvez le faire en manivelle. Du vaudeville, du stand-up, de l'imitation et même de la ventre e-looking ! Eh, j'ai pris un rail de coke, je suis défoncé ! Bon, après, je suis pas hyper échauffé aussi. Sous l'œil attentif d'Alfredo, chaque élève s'exerce sur différents domaines. Bon, Rémi, tu te prépares, c'est toi le prochain, là. Et pour Rémi, aujourd'hui, ce sera les accents. J'ai même baladé dans les Chains-des-Élysées. Et là, qu'est-ce que je vois devant moi ? Un poulet ! Et c'était pas l'animal, là ! C'était les policiers. C'est ça qui est génial avec Alfredo, il nous donne confiance. Et j'ai bien fait de pas écouter mes parents qui disaient soi-disant que j'étais gênant au repas de famille. Bande d'or, honorable. Qu'on essaie vraiment la différence entre un roulot d'un printemps et un M. Je serai bientôt sur scène, j'espère, avec les accents, les imitations, puisque c'est ma spécialité. Réimitation. Oh putain, gueule ! Ma femme, elle arrive, elle me dit, pourquoi tu me mets pas un coup dans le cul ? Et bien, je lui dis, bah, t'as qu'à demander à mon collègue ! Metteur en scène, mais également auteur, Alfredo Rigoletto n'hésite pas à faire jouer ses élèves sur des comédies qu'il a écrites lui-même. Chéri ! Oh, c'est avec mon mari ! Je suis rentré plus tôt du travail ! Oh, mais que fais-tu à moitié nu dans notre chambre ? Moi, rien ! J'avais juste un petit peu chaud, voilà tout ! Mais, nous sommes en plein hiver et le chauffage est en panne ! Certes, mais j'ai fait du sport ! Mais, tu n'en fais pas d'habitude ! Ah, bah, c'est sûr qu'avec toi, bien, ça ne dure pas plus de trois minutes ! Je ne comprends absolument rien à ce que tu racontes ! Oh ! Oh ! Mais quel est ce bruit ? Oh ! Oh ! Qui êtes-vous, monsieur, et que faites-vous à moitié nu dans ma chambre ? Calmez-vous, monsieur, je vais tout vous expliquer ! Non ! Laissez, j'ai compris ! Vous êtes le professeur de sport de ma femme ! Et... top ! Super ! Bravo, bravo ! On passe à la suite ! Alex, t'apprends que t'es stérile et là, ta femme t'annonce la naissance de votre cinquième enfant. On y va ? Bon, après, la chance qu'ils ont, c'est que moi-même, j'ai eu une grande carrière d'humoriste. Donc, je connais la valeur de travail. Je sais comment leur transmettre les choses pour leur permettre d'arriver au top, quoi. Parce que même moi, il m'a fallu des années avant de pouvoir faire l'Olympia. Vous y avez joué ? Ouais, j'ai joué à l'Olympia. Enfin, à l'Olympia. La taverne de l'Olympia, quoi. C'est un petit café-théâtre à pressigner les pains. C'est dans la commune du Gatinet, quoi. C'est à 15 kilomètres. Derrière la personnalité débonnaire d'Alfredo Rigoletto, se cache en réalité un homme prêt à tout pour pousser ses élèves au maximum de leur potentiel. Bonjour à tous. Alors, aujourd'hui, atelier imitation. On va commencer par le plus talentueux. Rémi, tu me fais Jean-Marie Bigard ? Ouais, là, la salope, là ! Elle baisse son frog et je mets ma bite ! OK, c'est nul à chier. Numéro 2, tu vas me faire un chat qui chie dans sa caisse. Ah ouais, un chat, ça chie comme ça, toi ? T'as déjà vu un chat chier comme ça ? Putain, allez, on passe à toi, là, Amel, là. Laura. Ouais, Laura, c'est pareil. Tu vas me faire... Allez, Patrick Sébastien, là. Ah, qu'est-ce qu'on est serré ? Au fond... Putain, mais t'es vraiment une incapable. Je te demande un truc facile. C'est Patrick Sébastien, c'est pas compliqué. Putain, Gollum. Alexandre. Gollum ! Salut, c'est Gollum. Dis donc, il est où, mon précieux ? Eh, je t'ai demandé Gollum, pas Mr Bean. Putain, mais vous êtes tous nuls ou quoi, là ? Et le dernier, là, allez, Bruce Lee. Ah ! Putain, cours, parce que toi, je vais te frapper, t'as. Vous êtes vraiment nul à chier, là, c'est pas possible, ça. Hein, combien de mois qu'on s'entraîne, là ? Pour me faire une merde pareille ? Une méthode peu orthodoxe et un vocabulaire violent. Voilà la véritable méthode Alfredo Rigoletto. Ça fait un an que j'ai intégré la section stand-up et je peux vraiment vous dire que quand vous le faites pas rire, vous passez en ça le quart d'heure. Eh, je sais pas si vous avez remarqué, mais... Les mecs, c'est un petit peu comme les pruneaux. Tu les suces le matin et... Ils te font chier toute la journée. Ok, stop, c'est quoi cette merde, Fanny ? Marion. Oui, on s'en fout, ton prénom, c'est quoi cette daube, là ? Hein, tu te prends pour qui ? Tu fais de l'humour féministe engagée ? T'as cru que t'étais Blanche Gardin, c'est ça ? Euh, non. Eh, oh ! Baisse d'un ton, là ! On n'a pas élevé les cochons ensemble, hein ? T'as pas de charisme pour parler comme ça, là. Ce que tu fais sur le plateau, c'est de la merde. Il se passe rien, tu bouges pas, t'es là... Les pruneaux, les pruneaux... On sait même pas pourquoi tu parles de pruneaux. Alors, sors de la scène, parce que là, ce que tu me fais, c'est dégueulasse. Tu me fais perdre mon temps. Et arrête de chialer, là ! Putain, elle est où, ta dignité, la merde ! Oui, il m'arrive d'être un peu dur avec eux, oui, oui, mais bon, c'est pour leur bien. Moi, ce que je fais, c'est les préparer au monde extérieur, qui est encore beaucoup plus difficile, croyez-moi bien. Derrière l'exigence du metteur en scène, se cache en réalité une facette beaucoup plus sombre. Tu fais de ma gueule, là ? C'est tout ce que j'ai, Fredo. Eh, c'est 2000 euros par mois, l'école, là. Je sais, mais arrête pas de demander les prix. Chut ! Tu veux percer dans le milieu ou pas ? Moi, je connais tout le monde. Donc, c'est soit tu m'écoutes, soit tu dégages. T'as trois joueurs. Intimidation, chantage, Alfredo Rigoletto n'hésite pas à s'en servir pour acquéter ses élèves. Ok, les petits loups, aujourd'hui, vous allez être contents, c'est la masterclass. Donc, je vous ai ramené la crème de la crème, le meilleur du stand-up. Tout le monde se l'arrache. Faites-moi un maximum de bruit pour Ayrton Gomez ! Merci beaucoup, merci. Merci à le très bon m'accueillir, c'est très gentil, merci beaucoup. Merci à toi de venir, merci à toi. Alors, Ayrton, bon, tout le monde le connaît, aujourd'hui, plus de 200 000 followers sur les réseaux. Il est partout, toutes les scènes parisiennes. Et justement, je voulais que tu viennes pour leur donner des conseils, pour réussir dans le milieu de l'humour. Moi, les conseils que j'ai à vous donner, c'est vraiment, il faut écumer toutes les scènes de Paris. Il faut jouer sur scène, sur scène, sur scène, sur scène. Écrivez des blagues, jouer sur scène, c'est comme ça qu'on évolue. C'est la seule façon, la seule façon. Non, tu m'as dit que tu avais fait une école pour te développer un petit peu. Non, non, ça, c'était de la merde. Moi, ce que j'ai appris, c'est sur scène, c'était que sur scène, c'est la scène, la scène, la scène, le reste, c'était vraiment de la merde. Non, si, 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 j'ai fait une école, on faisait de la rentrée Loki, des accents, des accents. Et c'est-à-dire que j'apprenais à être raciste, ça, c'est dégueulasse, ça, c'est... Après, on faisait quoi ? On faisait des comedies de merde, ça, c'était nul. Oh, il est caché dans le placard, ça, c'était la merde. On faisait des imitations, des cours de stand-up, ça, c'était à chier. On payait, tu sais combien on payait ? 500 balles, on payait ça. 500 euros, c'est de l'arnaque, toi, c'est combien ton école ? C'est pas 500 euros, j'espère. Parce que 500 euros, c'était de la merde, c'était à chier. Ouais, mais c'est bien aussi d'aller dans une école pour toucher à différents types d'humour. Aujourd'hui, c'est le stand-up qui cartonne, mais peut-être que demain, ce sera la rentrée Loki. Non, toute la journée, ta main dans le cul d'une marionnette, parler avec une boîte gogol, là, c'est pour les cassos, ça. Non ? Allez, merci Ayrton, yes ! C'était la masterclass, j'espère que vous avez aimé. On va passer à la suite. Pour un petit café. L'expérience d'Alfredo et les intervenants qu'il fait venir justifierait le prix exorbitant de son école. Nous avons donc voulu en savoir plus sur le sujet, mais le metteur en scène a refusé de nous répondre. Par chance, l'un de nos cadreurs va filmer une nouvelle séquence à son insu. Alors, on est comment ce monsieur ? On s'est fait un million d'euros. Mais non, c'est bon ça, mon cochon, je ne pourrais pas acheter mon petit Porsche Ryan, là. En même temps, ce n'est pas volé, mec. T'as vu ce que je me farcis avec tous ces débiles ? Oh, l'autre ce matin avec ses accents. Oh là là, il m'a dit que c'est... Lui, il finit sur les réseaux, c'est que ils ont direct, je te le dis, mon gars. Bon, bref, c'est du moins qu'il me paye, moi, je me paye les collègues. Eh, c'est quoi ça, mais pourquoi tu filmes ? Oh, eh, dégage ! Tu fais quoi ? Eh, oh, 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 oh ! Attends plus, attends plus, attends plus, attends plus. Cette émission est à présent terminée, merci à vous de l'avoir regardée. La semaine prochaine, Enquête Explosive s'intéressera au monde impitoyable des fêtes foraines. Autotamponneuse qui ne tamponne pas, marge ahurissante sur les pommes d'amour, vous découvrirez l'envers du décor et ce business florissant avec les forains. Oh, oh, oh ! Qui êtes-vous, monsieur, et que faites-vous à moi tenir dans ma chambre ? Vas-y, on reprend là, c'est pas grave.